allez salut à tous c'est math on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto donc récap du marché crypto en 9 minutes c'est assez rapide mais ça va se faire très très bien on va parler de bitcoin aujourd'hui qui consolide des alts qui pète qui pète pas mal et puis on verra peut-être certaines alt si j'ai un petit peu le temps petit rappel pour les nouveaux évidemment il ya l'excès qui est dispo en descriptions il ya beaucoup de définitions qui sont disponibles donc n'hésitez pas à checker ça il ya des chances pour que j'utilise des termes un petit peu savants donc il ya de fortes chances pour que ce soit là dedans donc à échequer ça également vous aurez accès à une documentation où il ya bas de la documentation donc pas mal de ressources dont ce document sur tout ce qu'elle stratégie de trading c'est à dire pour les nouveaux qui débarquent dans le dans les crypto pas façon les crypto c'est juste dans dans les sur les marchés financiers donc c'est à dire pour comprendre un petit peu le mécanisme à adopter on retourne du coup sur bitcoin qui est ici en qui bomba c'est très très strong et on a on ravale carrément la structure qu'on l'a fait ici et le td9 complètement recte quoi d'autre enfin nous la tâche on fait tout simplement même passé je pense en daily andy c'est très très strong alors j'avais dit sur c'était quand sur la vidéo d'un tradé je crois donc mercredi j'avais dit attention on fait un nouveau plus haut mais il ya une divergence de volume donc une baisse sur les volumes ici je vois la tracée en fait on vient donc on fait un plus haut ici alors que sur les volumes ont fait un plus bas donc c'est pas forcément bon signe a-t-il se parle également de faire un excès divergent ici alors on le fait du coup sur le web le double était crosse là donc attention je serai pas étonné comme a dit à tilt de voir une correction ici de voir un petit dame piscine ça serait pas étonnant étonnant on est en plus dans une zone dans les zones de cubans là dans ces trucs je ne l'ai pas moi mais bon c'est encore une fois c'est pas un short que je prendrai c'est pas parce qu'on a une divergence que ce soit sur un indicateur sur les volumes quoi que je vais prendre une short sur un marché qui est quand même extrêmement extrêmement haussier c'est un peu du suicide mais je serai je chercherai pas non plus où à chercher des à prendre des achats mais là je touche à rien je fais pas de vente ou quoi c'est très très compliqué de partir en short sur sur une découverte de prix quoi et même quasiment suicidaire parce que le ce genre de de patern de divergence que ce soit volume ou indicateur très vite les les défoncer et prendre ton stop parce qu'il arrive souvent donc donc loyer mollo et traiter le sens de la tendance tout simplement donc voilà pour le délit ça reste quand même très très riche encore une fois la tendance voilà quoi il n'y a pas à s'affoler on a toujours notre vegas ici dont on parle le vegas délit qui qui a soutenu tout le bull run de 2017 non c'est jamais un flash crash qu'on fasse un truc comme ça ce sera sans doute une zone à payer on parait déjà depuis un petit moment de la zone des 25000 27000 et un niveau qu'il faudra payer si jamais on y va sachant que ça pourrait être un bon crash là ça pourrait faire un bon ah bon ouais moins 50% c'est beaucoup j'y crois moyen on l'a pas fait en 2007 ça paraît pas impossible non plus on même si on retourne là dedans pour moi la tendance reste haussière mais ça représente à moins 50% donc attention je serai toujours pas étonné de voir un crash sur btc un crash entre guillemets une correction pour voir les alt partir comme ce qui était arrivé en 2017 à savoir d'un peu btc alt pump phénomène qui arrivait seulement deux fois au début et à la fin du bull market de 2017 donc à suivre on va passer du coup sur le 4 heures on a touché mon matériel d'extension ici je sais pas si vous le voyez sur youtube et si on a touché ma matériel d'extension alors c'est juste sur les futurs j'ai vu que sur base temps qu'on n'avait pas du tout touché donc ça on est quand même dans une zone d'extension voilà c'est quelqu'un un short ici c'est quelqu'un l'habitude ça peut être une un bon prix pour short avec un stop pas trop loin au dessus des 50 je pense que ça se tente mais encore une fois ultra ultra agressif le vegas h4 est encore très loin idéalement ce niveau là serait à payer on n'est pas retourné encore une seule fois c'est jamais on a le vegas qui retourne ici et le prix qui revient sur ce support là ça pourrait être une bonne double raison de localisation donc quelque chose à taper à si la manière tournée ça serait une bonne zone voilà idéalement un petit neuf dans la zone et ça serait très très bien donc voilà ça reste quand même très très bullish on va passer aux alts alors le loup on verra tout à l'heure je voulais retourner sur mon le th btc que j'avais pas du tout vu ça fait quelques jours qu'il est tombé alors il tomber rien de bien grave il est toujours dans le dans le support donc vous savez que je regarde la paire et rome bitcoin pour voir comment on va comment se comporte et terrain face au bitcoin et depuis un mois et qu'il est quand même de ce de moi et quand même beaucoup plus fort que bitcoin là il corrige un petit peu mais on est quand même on a qu'à casser une grosse résistance maintenant devenu support on est dedans donc je pense que pour les alts ça semble être toujours un bon point d'entrée on va le voir ça commence à déjà être bien parti moi je suis déjà en x12 sur mon capital donc c'est quand même bien parti mais techniquement il ya encore un gros 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 potentiel donc effectivement toujours une zone à acheter théoriquement sur sur la paire th btc et donc je pense qu'on pourrait avoir un reversale sur les paires btc des alt ça pourrait il pourrait y avoir une grosse accélération comme je l'avais dit dans les prochaines semaines ou moins à venir et des romans dollars td 9 mais voilà découverte de prix je sais qu'il ya des gens qui ont essayé de chante ça c'est débile un des gens ont fait un ath il voit une divergence il la short enfin je comprends pas comment tu peux short un truc comme ça c'est pas trop mal on fait une mini est encore solide si jamais on casse ce niveau là on a un espèce de petit triangle que j'aurais plutôt tracé en une heure mais voilà si on casse ça c'est ben on continue la tendance haussière toujours très très haussier donc voilà on a notre nuage h4 qui est là on dit ça donne quoi on dit il est encore très très loin donc attention quand même mais moi ça me semble être quand même très très bullish donc pas de raison de short ça en fait ça me paraît même complètement con de short un truc qui fait un ath de tous les temps enfin qui fait la tâche et qui en plus voilà habite connaît en boule market donc le marché crypto est en marché aussi donc ça me paraît très très con de short un truc qui fait à la tâche ça me paraît complètement débile voilà c'est le sage à faire passer vite fait sur bitcoin petit retour niveau order flow pas grand chose c'est bien que le fournig est assez élevé donc ça que ça m'inquiète un petit peu comme comme ici donc je serai pas étonné non plus de voir la petite correction c'est aussi là dessus que je m'appuie pour ce que j'avais parlé juste avant ça c'est pour éternel qu'on pourrait l'emploi garder quelques alts tous avec j'ai chill un moment donné le dbc que j'ai acheté ici avant bien avant qu'on fasse le le double bottom ici tac 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 bien avant qu'on casse ce niveau là j'avais acheté par ici par rapport à mon prix d'achat je crois que je suis pas trop mal ans je le prends ici moi je suis déjà en 300% et ça se voit sur le wallet aujourd'hui on a 60 donc c'est très très bon ce qu'on fait sur les dates typiquement c'est un gros shitcoin donc encore une fois c'est pas du tout un conseil en investissement évidemment mais voilà on a le double bottom on a un peu de volume c'est pas ouf on a bien mieux ailleurs mais ça peut être du gros 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 potentiel je passe en linéaire retour sur le premier arrêt c'est dix mille pour cent c'est assez ouf quoique plus maintenant vu qu'il vient de bouger encore mais les assets comme ça il y en a vraiment 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 pas mal qu'est ce qu'on pourrait regarder on a le père je crois qui est sur le point j'ai resté en linéaire par qui est sur le point de confirmer son giga double bottom quoi donc on casse ça c'est démonstruant à algo on a fait ce qu'ils ont fait déjà surtout le fait je vois là qui est là j'en avais parlé sur le discours dans la casser ça et boum grosse accélération on est dans les zones d'extension à fibo quoique c'est en log normalement voilà donc encore de la place il ya vraiment un gros 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 potentiel sur un sur les alt le double et c'est qu'il est en train de faire aussi il a même que le yo yo d'ailleurs qu'on est sur résistance et voilà on a toujours cette structure on a un plus bas qui est défendu par un autre plus bas par nos plats donc c'est assez intéressant encore une fois double bottom on casse sa grosse résistance ici c'est en principe c'est de l'hebdomadaire donc c'est quand même assez solide non je serai pas étonné de voir une explosion à la hausse prochaine semaine prochainement à venir voilà le yo yo j'ai exactement la même tronche en fait dans mes dans mes bagues donc voilà je pense que c'est à peu près tout ce qu'il ya dit on a eu une minute on a encore un petit peu le temps qu'est ce qu'on pourrait parler on m'avait demandé le hada on va le regarder on va regarder directement là dessus avait demandé le hada en dollars bien sûr à d'être à son bavard à bada qui quasiment à son l'attache j'avais dit quand on était par ici qu'il était un petit peu leur mode laggy sur sur hétéra mais que les les commandes et major à aller suivre hétéra mais donc pas faire faire nous la tâche bientôt il s'en rapproche donc hétérum pendant cardano qui ressentent vraiment les termes avec quelques mois de retard peut-être c'est en garde le ltc à regarder bien la structure j'en ai déjà parlé tac 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 reprend ça bah voilà ah bah l'alcool qui tape un nouveau plus haut j'avais dit à l'époque enfin je l'avais dit un peu toutes les semaines peut-être sur la baleine peut-être pas ici voilà même forme le même truc sur que sur le th et compagnie et si on avait un retest de la structure c'est ici que ça que c'était intéressant d'acheter si vous arriviez un petit peu tard et puis derrière moi je l'avais pas étonné de voir le truc où on est et revenir tester sur la tâche ici si j'enlève le locs est un peu impressionnant mais dans les dévoilés le truc à acheter était ici sur l'alcool donc ouais et retour à la tâche c'est quand même 160% c'est un majeur donc il ya forcément mieux ailleurs mais ça reste techniquement ultra propre c'est vraiment un cas d'école c'est vraiment il dit on va regarder ios aussi qui était très très intéressant je me souviens voilà je l'avais dit on j'ai montré sur le discorde qu'on avait cassé ce niveau là ce niveau là donc là c'est c'est mon une grande zone de congestion où il bougeait pas puis derrière voilà et au sein maillet ça va être le même dessin il va revenir à casser son plus son niveau là peut-être refaire un petit retest et puis derrière moon donc voilà écoutez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à nous rejoindre sur discorde parce qu'on passe quelques trucs quand même il ya c'est très intéressant il ya pas mal de gens qui qui parlent donc n'hésitez pas à à venir et on se retrouve très bientôt